discours était différent ou finalement à partir du moment où tu avais des passionnés dans ton vestiaire que ce soit des hommes ou des femmes le discours était le même ? En grande partie le discours était le même après il y a des propos des fois que tu peux pas tenir avec des femmes qu'avec des hommes donc voilà on fait attention à ça on change un petit peu notre manière de faire comme aussi effectivement quand tu es dans le monde féminin moi ce qui m'a un peu manqué dans le monde féminin c'est ce que j'ai aujourd'hui dans le foot masculin c'est de pouvoir être dans le vestiaire quand mes joueurs se préparent parce qu'il n'y a pas de tabou bien évidemment il n'y a pas de gêne par contre chose que tu ne peux pas forcément faire chez les féminines donc tu n'es pas dans tu sens pas tu n'es pas dans ton vestiaire tu n'es pas de proche de oui parce que à quelques heures à quelques quelques minutes peut-être de du coup d'envoi on a besoin parfois de taper sur l'épaule de son joueur de donner un petit un petit conseil aux gardiens enfin bon je ne sais quoi et c'est vrai que ça tu pouvais pas le faire avec en tout cas dans le vestiaire bien sûr comme quand tu es dans le vestiaire même si tu es là pour être là tu les vois s'habiller mais tu perçois tu es là tu exactement via tu vis avec eux alors qu'avec les filles bah tu vas être obligé d'être dehors bon tu vas leur dire voilà vous avez 20 ou 30 minutes pour vous habiller et pendant ces 20 ou 30 minutes tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur tu sais pas comment c'est je dis pas je vois pas le côté négatif mais non mais je comprends mais tu voilà il ya des choses que tu ne peux pas vivre avec et percevoir donc c'était simplement ces petites choses là qui manquaient donc après quand tu rentres oui au bout de 30 minutes quand elles sont prêtes toi tu rentres tu fais ta causerie etc et c'est à ce moment là que tu es avec elles tu vois donc oui oui non je comprends je comprends très bien je sais aussi dans ton parcours de coach Eric que tu es passé par le rfc argenteuil où tu t'es occupé des u19 oui u19 avec on était deux on était avec michael funès on était ensemble exactement donc pareil une autre catégorie d'âge et je sais que cette catégorie d'âge n'est jamais facile comment tu as réussi à la gérer non bien parce que parce que au départ ils ne connaissent pas eux ils n'ont pas connu le Eric Hakoun donc quand on lui présente alors on leur présente ok on leur dit un peu la carrière etc le rôle de coach aussi tant qu'en tant que joueur en tant que coach après heureusement il ya google donc ça va être appelé etc donc ça va aller voir que finalement ce qu'on leur a dit c'est pas du bobard donc donc et après derrière par rapport à ce que toi tu vas démontrer expliquer appliquer ben voilà tout de suite le respect s'installe indirectement et après bon il ya toujours en u19 des comment ça s'appelle des petites erreurs des des comptes de comportement des fois qui qui arrive mais ça il est dû par rapport à un manque de lucidité la maîtrise de ses émotions qu'on a qu'un joueur à un moment donné n'arrive plus en jeune et puis effectivement ça peut vite partir mais est ce que est ce que ce type avec cette catégorie d'âge il fait il faut être plus autoritaire ou en contraire il faut être plus à l'écoute il faut être autoritaire faut pas être trop proche parce que c'est pas nos potes et eux ils n'arriveront pas chose que tu peux faire en senior parce que l'adulte il va avoir un peu plus de l'intelligence et la réflexion de se dire c'est mon entraîneur donc il va garder ses limites qu'il ya entre le joueur et le coach mais chez les 19 ans il faut quand même être proche parce que parce que à ce stage là ça marche beaucoup à l'affectif il y en a beaucoup qui marchent à l'affectif et ils ont besoin d'être d'être réconforté à chaque fois même quand ça réussit ils ont besoin quand il a réussi et des fois pour être là aussi pour les faire redescendre un peu sur terre il y en a qui vont vite s'enflammer bon bref des choses comme ça donc en fait il faut toujours être proche mais pas plus que ça je prends l'exemple d'aller faire des sorties ou autre avec eux c'est clair c'est net c'est pas possible voilà c'est parce que même si ça c'est pas conseillé même moi c'est pas conseillé parce que même si ça part d'un bon sentiment après ils sont ils sont trop jeunes et tout se mélange dans leur tête quand après ils savent plus faire la part des choses donc donc voilà puis moi dans pas en revenant sur le rfca d'argenteuil ben oui j'ai vécu une bonne année avec ces 19 où on a passé de bons moments on a eu des résultats on a gagné cette coupe du bal d'oise on a loupé de peu la montée en r1 parce que voilà il y avait peut-être un manque d'effectifs mais mais aussi mais sinon non c'était c'était agréable ça fait encore partie d'encore de ces ça fait partie de ces ces expériences qui complètent mon rôle de coach voilà exactement et continuer qui continue à à s'agrandir je sais aussi et tu bas comme cette année d'ailleurs tu es en duo de coach pour pour ton équipe senior au restart où tu es tout seul moi alors en fait je suis avec seb seb sebastien est l'entraîneur principal de la r1 d'accord il a réellement il y a un staff donc dans le staff tu as deux adjoints tu as la première adjoint c'est jérôme goudin le deuxième c'est moi puisque par la force des choses moi en plus en parallèle j'ai la responsabilité de l'équipe l'équipe c qui est en d1 qui monte et donc tu es tout seul sur l'équipe c sur l'équipe c qui était en d2 cette année qui termine première au la main et qui va monter en d1 oui je suis pas tout seul non j'ai michael funès qui est venu avec moi mais voilà donc moi je voulais m'attarder sur ça eric comment on arrive à fonctionner en duo parce que souvent on dit il faut forcément un numéro 1 numéro 2 mais comment vous arrivez à vous compléter à comment vous organiser sur les séances dans dans le choix des joueurs voilà j'aimerais alors c'est simple quand tu as un adjoint quand tu es en tant qu'adjoint moi j'ai voulu aussi volontairement aller dans ce rôle là aussi pour apprendre parce que d'être toujours le numéro 1 c'est bien mais ça nous apprend aussi d'autres vues du rôle de coach en étant adjoint et c'est pas déplaisant franchement c'est pas déplaisant à partir du moment où il y a le bon échange avec le numéro 1 si bah oui on doit s'appeler quasiment peut-être tous les un jour tous les deux jours comme dirait l'autre et comme on dit souvent dans l'argot du football c'est une deuxième femme ou c'est le deuxième homme c'est comme tu veux mais voilà c'est normal c'est un échange donc après la seule chose qui est en tout cas moi dans le rôle de numéro 1 comme d'adjoint puisque j'ai vécu les deux et je connais les deux c'est de pour que ce soit un ça puisse bien fonctionner il faut que il y ait cet échange qui est cette transparence et de la confiance à travers l'adjoint c'est à dire que lui laisser faire la séance qu'il prenne ses responsabilités aussi après dans les échanges et dans les choix d'équipe par contre là effectivement il n'y a que le numéro 1 qui lui dit je veux telle je mets telle équipe en place avec mes remplaçants mais après voilà malgré tout il aura pris cette décision là en ayant quand même l'échange avec son adjoint à travers voilà peut-être te dire ouais tel l'adjoint va te dire tel profil aujourd'hui il n'est pas bien je préférerais lui etc par rapport à notre système de jeu etc etc donc après c'est des infos que tu échanges avec le numéro 1 et après le numéro 1 reste numéro 1 à travers ses choix de joueurs et son choix de système voilà c'est ok donc aujourd'hui tu es au restard c'est un club emblématique de l'histoire du football français est-ce que lorsque tu as eu la proposition de rejoindre le restard tu avais d'autres propositions ou ou finalement t'as pas réfléchi deux minutes et t'étais parti entre guillemets en courant signé au restard non alors moi je vais être très honnête et puis tout le monde l'a bien suivi puisque toi tu étais aussi en première ligne tu as pu suivre à travers les médias bah moi j'étais reparti sur avec l'ancien président du rfca j'étais parti j'avais donné mon accord et j'étais reparti pour récupérer les seniors qui descendaient de r2 en r3 donc je devais être le numéro 1 et faire en sorte de redonner une dynamique à cette catégorie à cette équipe et donc effectivement pendant cette période là j'ai eu des contacts pour être que ce soit des clubs de r2 r3 pour être de devenir l'entraîneur bon j'ai fermé la porte puisque je m'étais engagé après il est arrivé ce fameux truc cette fameuse chose au niveau de l'assemblée en fin de saison au mois de juin fin juillet fin fin juin presque ouais fin juin où il y a eu un changement de président et puis bah tout dans des conditions et dans des circonstances qui m'ont pas non plus qui m'ont pas plu donc effectivement préféré choisir un autre projet voilà donc j'ai préféré choisir non pas que j'avais quoi que ce soit contre le nouveau président bien au contraire il n'y a pas de soucis mais je me voyais pas repartir par rapport à tout ce qu'il y avait eu je me voyais pas repartir donc bah là j'ai laissé tomber et puis et puis finalement bah je me retrouve à ce moment là fin juin début juillet tous les clubs sont 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 pris ah oui oui d'accord tous les tous les postes sont pris à ce moment là oui c'est vrai bah pour la flange des choses il restait pas grand chose comme dirait l'autre par contre après voilà j'ai su que à Orette Star il y avait le poste justement de cette équipe cette équipe C qui était à pourvoir et donc bah je suis rentré en contact avec Suleyman et puisqu'on se connaissait et puis et bah après par la force et puis Seb était content puisque ça l'intéressait de travailler ensemble donc avec moi donc finalement bah ça s'est fait comme ça et puis et puis aujourd'hui je regrette pas parce que c'est c'est un très bon club c'est un club comme j'ai dit une fois j'ai joué au Stade de Rhin j'ai joué au Racing Club de Paris qui font partie des plus vieux clubs de France et mon ma seule déception dans ma carrière de joueur c'est pas avoir joué en tant que joueur au Red Star donc et pourtant à l'époque j'ai eu des contacts et ça a failli se faire mais bon ça c'est pas fait pour des raisons financières et autres mais voilà donc maintenant m'y retrouver j'ai pas réussi en tant que joueur mais m'y retrouver en tant que coach bah voilà c'est peut-être un signe du destin je sais pas mais voilà mais est-ce que tu comprends la ferveur qu'il y a derrière ce club parce que c'est vrai que quand on a l'occasion de d'aller voir un match de l'équipe 1 de Vincent Bordeaux où il y a ce Stade Bauer on dirait qu'ils sont qu'ils sont 30 000, 40 000 tellement ils mettent de l'ambiance tellement ils encouragent leurs joueurs maintenant que tu es à l'intérieur tu comprends mieux maintenant pourquoi ce club est un peu à part ce club est à part à travers aussi ah oui effectivement il est à part à travers l'histoire du Stade Bauer à travers l'histoire de ses supporters je prends l'exemple des supporters du Red Star je prends l'exemple par rapport aux supporters du Racing Club de Lens c'est pareil eux ils sont beaucoup plus en nombre parce qu'ils ont l'infrastructure qui permet maintenant parce que nous notre Stade il est un peu voilà il est vieillissant il est plus que vieillissant donc il est même à rénover mais malgré tout malgré tout ce public là moi je me rappelle même les avoir joué Red Star contre eux en DH et ben ils étaient peut-être moins nombreux mais ils étaient quand même nombreux pour le niveau dans lequel ils étaient et c'est des supporters extraordinaires ils sont toujours là ils ne critiquent pas ils encouragent même quand on prête même quand l'équipe elle est menée j'ai jamais vu de débordement que ça soit dans la joie que dans la tristesse quand ça a perdu après les matchs ça reste dehors dans les petits cafés qu'il y a autour et ça continue à parler football à vivre football à chanter non c'est un et c'est vrai que quand on parle du Red Star on parle de son public exactement voilà c'est et c'est vrai que c'est ça en tant que joueur comme en tant que coach ça transcende de pouvoir être joueur ou entraîneur dans ce club là il y a quelque chose qui se dégage c'est l'autre